Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la consignation du I-208. Le temps de la mettre sur le pont et on le souhaite tout de suite. Selon la législation du travail, tout salarié qui travaille dans un milieu électrique représentant un danger ou dans son voisinage doit être habilité. Pour cela, il doit faire une formation pour s'en protéger. Attention, ce Technibus n'a pas vocation à remplacer une vraie formation. On se retrouve tout de suite ? Allez, c'est parti ! Pour intervenir, nous avons besoin de certains éléments. Les documents de traçabilité tels que l'OR ainsi que la feuille de suivi de consignation. La procédure de mise en sécurité atelier du véhicule disponible sur différentes bases de données telles que les constructeurs ou multimar. Puis, tout le matériel pour se protéger, les EPI, et protéger les autres, les EPC. Voici les équipements de protection ainsi que le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette consignation. Pour réaliser la consignation de la ID108, premièrement, il nous faudra un pont pour réaliser certaines étapes. Et deuxièmement, il nous faudra aussi une zone délimitée par des chaînes et des poteaux. Après avoir bien identifié le véhicule, il faut ouvrir la vitre de la porte au conducteur, le capot moteur, le haillon arrière. Enfin, pour éviter tout risque d'accident, immobilisez le véhicule et placez les clés dans une boîte de consignation. Attention, après coupure du contact, il est impératif d'attendre 5 minutes avant de manipuler le véhicule, afin de laisser le temps au calculateur de s'endormir. Enfin, vérifiez vos équipements de protection, puis équipez-vous. Maintenant que le véhicule est immobilisé, nous pouvons passer à la consignation. Pour commencer, il faut fixer un disque de condamnation pour condamner la trappe de la prise de charge en position fermée. Ensuite, il faut désactiver le coupe-circuit et le condamner en position ouverte avec un cadenas et placer les clés dans la boîte de consignation que vous pouvez à présent cadenasser. Troisième étape de la consignation, il faut débrancher la borne positive de la batterie de servitude. Attention, il est impératif d'attendre 2 minutes pour décharger les condensateurs du réseau 12V, afin de contrôler l'absence de tension entre le câble positif débranché de la batterie de servitude et la masse de la caisse à l'aide du VAT. Il est ensuite obligatoire de mettre la borne positive de la batterie de servitude dans un sac isolant, puis de poser un disque de condamnation. Déconnectez le connecteur du compresseur et contrôlez l'absence de tension à l'aide du VAT. Enveloppez ensuite le connecteur dans une pochette isolante avec un disque de condamnation. Cinquième étape, déverrouiller et déconnecter le connecteur de charge rapide de la batterie de traction qui se trouve sous le véhicule à l'arrière. Contrôlez l'absence de tension entre les deux bornes du connecteur de charge rapide à l'aide du VAT. Puis placez le connecteur dans un sac isolant et protégez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif. Sixième étape, déverrouiller et déconnecter le connecteur de la batterie de traction qui se trouve sous le véhicule à l'avant. Contrôlez l'absence de tension entre les deux bornes du faisceau électrique du circuit de traction à l'aide du VAT et reconnectez-le. Vous pouvez à présent baisser le pont élévateur afin de passer aux étapes suivantes. Maintenant, nous allons vérifier l'absence de tension venant de la batterie de traction. Pour cela, il faudra débrancher le connecteur sur le convertisseur. Huitième étape, déconnectez le connecteur du réchauffeur à eau électrique et contrôlez l'absence de tension à ses bornes à l'aide du VAT. Puis placez le connecteur dans un sac isolant. C'est en fait une bonne bâtisseur. C'est l'étude de килomètres. C'est l'étude de la batterie. C'est l'étude de l'échelle qui peut élarer le connecteur de la batterie. Pour le dernier contrôle et pour des raisons de sécurité, nous avons absolument besoin de ce cordon, dont la référence s'affiche sur l'écran. Neuvième étape, déconnectez le connecteur arrière droit de l'ensemble chargeur embarqué convertissant de tension continue. Puis, branchez le cordon afin de vérifier l'absence de tension avec le VAT. Et pour terminer, j'isole tous les conducteurs. Comme vous avez pu le constater, la consignation de la i208 est beaucoup plus élaborée. Attention aussi à la déconsignation qui n'est pas moins élaborée puisqu'il vous faudra vous munir d'appareils spécifiques pour la réaliser. Et oui, c'est le constructeur qui précise le cadre de la sécurité et il faudra la suivre à la lettre. Voilà, j'espère que ce Techniboost vous sera très utile et n'hésitez pas à nous laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne et à un prochain Techniboost ! Sous-titrage Société Radio-Canada